Quand la voiture s'ébranle, le conducteur à l'avant, est coincé de si près entre les passagers qui de leur bourrer quelques bons coups de coude pour manœuvrer le volant. D'ailleurs, sans aigreur, une irréelle violence, plutôt d'une patience un peu brutale, inaltérable et bien marseillaise toutefois, si ce n'est celui de Paris, nul peuple n'est plus humain. Marseillot donc, comme je l'ai écrit par-ci par-là, est le nom provençal de Marseille. Alors bien sûr c'est un texte que je joue, mais que j'essaye vraiment d'incarner et d'en faire un personnage en fait. Marseille est là dans le vent qui bondit et qui vit, sa seule présence c'est toute sa vertu, il ne lui faut rien de plus pour être belle, sa violence même est mélodieuse. Marseille est une ville mystérieuse pour les gens qui ne la connaissent pas, peut-être même pour ceux qui la connaissent, et on en parle souvent d'une façon que je trouve très sommaire, approximative et fausse. Quand j'ai lu ce texte, il y a longtemps maintenant, j'ai eu un vrai choc parce que je me suis dit ça y est, quelqu'un a écrit ce que je ressens et que je ne parvenais pas peut-être à formuler sur cette ville. Eh ben vous êtes garants pour lui vous si vous voulez que je vous dise, eh ben guérimable ! Eh oh je vais pas faire avec vous ! Ah ! Quoi ? Il se compte ? Malhonnête ! Eh Marias ! Des tramways pleins de gens, des vieilles provençales, des grands marchands, des négociants, des quartiers riches, des quartiers pauvres, tout ça, je voulais que ce soit comme un film. Tout est plein de ces femmes vouées, qui sont la rançon de toutes les autres, qui les méprisent, on les appelle les cagoles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501